et salut à tous aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va en fait venir compléter la barre de recherche que j'avais déjà fait auparavant sur une autre vidéo donc au niveau de la barre de recherche qu'est ce qu'on avait fait c'était sur cette barre de recherche en fait c'est une barre de recherche voilà directement donc voilà par rapport à ce que j'ai fait c'était sur nom prénom mais après vous pouvez faire sur des articles des produits des voilà tout ce que vous souhaitez donc en fait cette barre de recherche effectivement c'est une barre de recherche vraiment on va dire instantané donc sur des articles comme je dis des blogs etc voilà vous tapez vous avez directement une recherche suite voilà à une personne qui m'a demandé voilà en gros ce qu'elle vous a souhaiterait faire justement c'est d'avoir une barre de recherche sur son site donc voilà avant la barre de recherche qu'on voit ici avec un bouton rechercher donc un bouton voilà pour cliquer et lorsqu'on va cliquer sur ce bouton alors soit la recherche peut arriver sur la même page directement donc comme ici quand je clique on a la recherche directement sur cette page ou alors sur la recherche on l'a affiché sur une autre page donc ça ce que le voilà un abonné m'a demandé de faire justement c'était l'objectif c'est de créer cette barre de recherche avoir un bouton et lorsque je voilà il commence à taper quelque chose de assez précis ou peu de précis donc comme ici à peu près je commence à taper un t ou un t o et ben il va avoir voilà sa recherche sur une autre page donc ça c'est ce que l'abonné m'a posé comme question et que ça peut peut-être justement vous être utile également à vous donc bien sûr avant de commencer cette vidéo donc je vous présente toujours comme d'habitude le site du dev donc le site voilà un site que j'ai développé moi même de az aussi et que bas de droit vous allez pouvoir aussi vous vous même créer votre propre site de az pourquoi pas justement un site comme moi ce que j'ai fait parce qu'on veut justement voilà toutes les vidéos temps à aussi faire également ce site là si vous souhaitez bien sûr un blog à forum dont vous allez retrouver tout justement dedans donc blog forum votre barre de recherche vous allez pouvoir avoir aussi voilà différentes astuces justement sur l'acheter email comment on va commencer avec ça le css est également le javascript pour voilà ceux qui sont un peu meilleurs justement qu'ils sont doués qui veulent approfondir le php pour avoir pourquoi pas d'autres connaissances parce que le php c'est également voilà ce n'est pas juste que des fonctions ça peut être aussi pas mal de choses utiles des variables qu'on utilise peut-être pas exemple les cookies etc donc maintenant on va directement sur notre sur notre site sur notre site ce qu'on va faire c'est qu'on va faire voilà un bouton rechercher donc sur notre bouton justement rechercher donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais revenir sur la barre de mon menu donc la barre de mon menu je sais plus voilà où je l'avais mis donc j'ai menu qui est ici voilà parfait et en fait voilà effectivement en fait j'avais déjà fait une voilà lorsqu'on est connecté effectivement une barre de rechercher donc je vais me connecter ici parfait je viens sur rechercher effectivement ici vous voyez on a tous nos utilisateurs donc ce que je veux faire je vais faire c'est que ici justement sur cette page rechercher je vais mettre ma barre de recherche que j'avais déjà fait sur ma page d'index donc qui est ici donc là justement je viens copier carrément comme ici donc ce que j'ai fait je viens la mettre dans rechercher donc qui est donc c'est je pense que c'était donc là je vais regarder parce que je me rappelle plus du tout rechercher votre utilisateur ok ici donc bon bien sûr moi je fais toujours pour des utilisateurs mais vous n'êtes pas obligé pour faire de faire à chaque fois pour des utilisateurs ça je vous dis donc voilà je reviens on a mon site à moi donc pour pas que je suis soit gêné je vais mettre un style marketing top voilà pareil hop donc c'est pareil si eux si le css vous tente aussi également n'hésitez pas à me mettre aussi en voilà en commentaire en me disant bah tiens moi je voudrais faire du css c'est pareil ça s'apprend aussi également avoir un beau site c'est ça compte énormément pour les utilisateurs qui puissent venir et avoir un site agréable et est clair et intuitif également donc je peux vous toujours vous donner des astuces mes astuces également vos astuces aussi que vous vous êtes vous êtes les utilisateurs donc de mon site donc c'est vous qui connaissez peut-être même mieux mon site que moi les erreurs les problèmes des choses que voilà qui que vous voulez en plus c'est que vous n'avez pas voilà c'est on apprend tout le monde et même moi que j'apprends donc ici on a voilà donc c'est pas mon site à moi ce qu'on va mettre et on va mettre barre de recherche parfait donc rechercher un ou plusieurs utilisateurs ok et dedans on va mettre donc ça ici on n'a pas besoin on va mettre tout ça ici dans un formulaire la méthode vous allez mettre une méthode get et non pas poste pour une fois donc parce qu'en fait ce qu'on va faire en fait voilà ce qu'on peut faire voilà on va commencer par une méthode poste pour vous montrer les deux solutions et après on fera la méthode get je ferme ici voilà je souhaite avoir mon petit bouton qui est ici donc au niveau du bouton ça va être un input aussi de type voilà qui ici ce mythe donc pour envoyer voilà parfait bah la classe c'est pareil on va mettre un ensemble c'est un bouton donc effectivement qu'est ce que je pourrais mettre comme bouton donc qu'est ce qu'ils ont en bouton ils ont plus rien btn voilà et je vais mettre un btn hop tiré primarie voilà parfait hop et je vais mettre en valeur je vais mettre rechercher parfait je regarde j'ai bien mon bouton rechercher donc ce que je vais faire c'est que ici je vais mettre un br hop pour avoir un petit espace quand même parce que sinon ça fait pas propre du tout donc là c'est parfait donc du coup donc barre de recherche voilà rechercher un ou plusieurs utilisateurs donc là c'est parfait on est arrivé sur ça donc on a notre bouton rechercher le bouton rechercher bien sûr vous allez lui mettre un petit nom donc le nom est si on va lui mettre search en anglais ici dedans donc ici ce qu'on va faire c'est qu'ici voilà sur l'index moi je vais faire déjà récupérer en fait du code que j'ai déjà fait un peu partout je viens copier ici je viens mettre sur du coup donc on était dans utilisateur qui est là et je le mets tout ici à la fin hop voilà ici je referme la valeur ici ok ici je vais mettre déjà la fin hop voilà location hop et remettre utilisateur je sais plus que c'était le nom j'ai dû mettre rechercher c'était recherché voilà donc rechercher hop je vais faire la parenthèse je mets mon point je mets excite voilà parfait ici donc je vais mettre que si tout est valide des ok c'est parfait donc je rentre bien dans cette condition là hop ok c'est parfait et du coup je suis en train de réfléchir du coup du coup oui non c'est bon donc ce qu'on peut faire après bon c'est qu'on peut mettre aussi la recherche donc bon si on est en mode poste je suis en je vais même pas mettre de sa voix donc ça on n'a pas besoin du tout ici on va mettre search comme ce qu'on avait fait donc ici donc toujours avec notre méthode poste là je peux rafraîchir donc ici vous voyez il ne se passe absolument rien donc c'est parfait ici l'idée j'en ai pas besoin je supprime ici je mets un m en mettant mon contenu voilà contenu de la recherche je viens ici le contenu voilà ici je mets la variable qui s'appelle mon contenu ici je mets que cette variable c'est une variable string parce que ça peut être de tout ici je vais mettre un trim parfait pour enlever les espaces avant et après voilà je mets point virgule ce que je vais faire dedans c'est que je vais dire que si forcément cette variable est vide ça m'intéresse pas trop donc forcément si elle est vide voilà je mets valide hop égal à faux et je vais mettre du coup un petit message voilà message erreur hop égal m m m voilà vous en gros voilà mettre un texte ou une recherche je l'avais vite fait mettre une recherche c'est tout après le reste et voilà on s'en manque de là ce qu'on va faire c'est qu'on va justement se dire bah tiens ça c'est là c'est ma recherche donc la requête c'est rec search que je vais appeler donc là on va dire mon contenu c'est parfait il n'y a pas de souci tout est ok et dans dedans ce qu'on va dire c'est que voilà on va faire db hop on va faire une recherche en query on va sélectionner donc on va dire on sélectionne tous les données hop donc là ok donc bien sûr moi je veux j'utilise en fait le query qui est là donc en fait c'est au lieu de m'éviter de faire voilà préparer et exécuter ça fait tous les deux en fait voilà ça ça va préparer et là ça faire l'exécution en fait j'ai fait une fonction qui réunit les deux comme ça vous me demandez pas où vous dites vous n'êtes pas perturbé en disant mon dieu il fait pas comme nous qu'est ce qu'il fait c'est aussi indiqué sur mon site si vous souhaitez faire la même méthode que moi ce que je fais donc du dedans donc on va faire from utilisateurs utilisateurs ici ouais donc on va mettre du coup on va faire les utilisateurs donc je vais regarder on va faire pardon je pense ça va être bien ouais on va faire on va faire pardon pardon c'est bien voilà donc on va faire pardon vous allez mettre un like et dedans ce qu'on en fait ce que vous allez faire c'est que ici vous allez mettre votre point d'interrogation donc en fait il voit ici je peux mettre comme ça point d'interrogation et hop la valeur ici dans votre oreille forcément la chose qu'on veut mettre c'est le contenu donc notre contenu est ce qu'on veut ce qu'on va même pouvoir faire pour éviter parce que si vous faites une recherche et que vous avez énormément de résultats vous allez limiter à 100 résultats voilà ici on continue on fait notre recherche voilà qui est égal à notre recherche et on va faire un fetch all pour récupérer tout de les données bien sûr donc dedans bon bah c'est c'est parfait donc après ce qu'on va faire c'est que en fait voilà on peut faire le four riche donc ici le valide en fait par finalement on n'est pas trop besoin sont faites ici en fait c'est ici que j'aurais dû mettre ici parfait hop et c'est parfait donc voilà là on a tout ce qu'il nous faut du coup ici je viens copier ce que je vais faire ici donc c'est notre barre de recherche qui était ici donc la première fois bien sûr il n'a pas affiché la deuxième fois ce que je vais faire c'est que ici donc là c'est notre valise là je vous ai ouvré une balise php dedans ce que vous allez faire c'est que moi je vais être un four riche on va mettre notre valeur qui est ici donc ce qu'on va dire c'est qu'au tout début il n'y avait rien donc par contre voilà je vais faire comme ici je viens récupérer hop si je me trouve dedans alors je vais afficher sinon bah en fait j'affiche rien donc le four riche forcément en fait pourquoi si il n'y a pas de valeur ça va passer si elle a valeur ça faire quelque chose donc ce que vous pouvez faire exactement aussi c'est que si compte voilà de dedans de la recherche il n'y a rien ici vous mettez écho aucun résultat point virgule ici vous mettez as dollar rc moi je concatène pour que ce soit petit dedans bien sûr il va falloir afficher en fait tous les résultats donc les résultats vous pouvez mettre dans ce que vous voulez enfin un tableau de tout ce que vous souhaitez vous dedans pas moi ce que je vais mettre c'est que je vais faire un écho je vais mettre dans une div dans une div hop mon résultat et dedans voilà je mets rs je mets le nom le nom de mon utilisateur et hop ici je vais rien un espace je mets rs et là je vais mettre le prénom de mon utilisateur bon je finis ici par rapport à virgule ici je vais une balise br pour avoir un espace donc là je regarde bien voilà prénom c'est parfait et dedans donc là on devrait tout avoir donc le nom le prénom et dedans en fait voilà ce que j'ai oublié c'est ici j'ai oublié donc alors ici order by et on va trier par nom prénom parfait on va regarder je rafraîchis tout je mets rien je fais rechercher et effectivement bon voilà rien va définir et c'est donc ce qui est logique donc là c'est parce que ma variable en fait qui était ici effectivement vous voyez bon bah elle est forcément elle fonctionne pas donc il faut que je prenne mon valide qui est ici et le valide voilà je vais faire si bien sûr il ya quelque chose et que c'est valide sinon voilà parfait bah vous voyez il n'y a rien en fait c'est mon petit message en fait si je mettais le message d'erreur qui est ici si je mets voilà si le message d'erreur que je vais avoir ici donc au niveau voilà si j'ai bien un message d'erreur qui est là hop alors bah j'affiche mon message sinon bon bien sûr ça n'affichera pas ce message là hop je rafraîchis et vous voyez mettre une recherche qui est ici dedans je dis bah tiens je commence à taper je mets un t je recherche et là bien sûr bon bien sûr il ya une erreur en fait non prénom donc c'est peut-être l'ordre que j'ai fait qui n'est pas bon peut-être que le limite était à la fin et l'ordre va juste avant donc voilà parfait là il n'y a plus d'erreur je remets le t et voilà pour le moment il n'y a rien donc après il faut que je regarde voilà si il ya bien des données si je suis bien rentré ici donc là je mets ça écho 1 et je vais rafraîchir donc là vous voyez que je suis bien dedans je suis bien à donc du coup dedans c'est que moi en fait voilà à mon niveau ici donc ici gros compte pareil donc c'est si gros compte c'est égal à zéro il n'y a aucun résultat effectivement là vous voyez il n'y a aucun résultat je remettais et il n'y a toujours pas de résultat donc pour être sûr qu'il n'y a pas de résultat ce qu'on va faire c'est que ici voilà var dump je mets ma requête et voilà je regarde dedans effectivement il n'y a rien donc pour être sûr voilà qu'il ya bien quelque chose je prends toute ma requête je viens ici la mettre je la colle et je mets un t et je regarde effectivement là j'avais bien deux noms prénoms donc ce qui peut poser problème c'est peut-être la variable de mon contenu peut-être que mon contenu n'est pas bon alors ensuite peut-être que c'est ça voilà ce que j'ai fait ici c'est pas c'est pas bon donc là je peux enlever je laisse le pourcentage quand même derrière par précaution et on va voir ce que ça va donner je rafraîchis et là effectivement il me dit ah ça fonctionne pas donc je reviens entre parenthèses je regarde ma variable est toujours égale à zéro du coup ce que je vais faire c'est qu'ici je laisse mon contenu je mets ça et je vais mettre ici ma variable voilà je relève comme ça et je mets bien ma variable ici je rafraîchis je regarde et là effectivement vous voyez je récupère bien des informations donc nous au niveau d'information on veut juste le nom et le prénom alors hop on récupère moins de sa formation de moins d'informations et on a bien le nom le prénom dedans ici le vardump j'en ai plus besoin voilà ici pour que ce soit peut-être à l'air un tout petit peu plus clair ce que je vais faire c'est que je vais mettre un style est égal à et là je vais mettre un border bottom dans un px solide et je vais en ccc hop et voilà effectivement là vous avez peut-être quelque chose d'assez propre donc vous vous venez en fait de récupérer voilà tata et toto bien sûr là tout est rangé en fonction de l'ordre que moi j'ai donné donc moi j'ai voulu que ce soit trié par nom prénom donc c'est pareil en fait si j'avais voulu en fait ici dans mon contenu je pense que si je copie ah oui bon ça marchera pas j'élimine tout non ils vont pas non c'est pas donc si je mettais un deuxième toto avec eux qui s'appelle tato voilà qui s'appelle test 3 voilà ici je viens prendre tout pareil comme ça ça me fait aussi un nouveau compte voilà donc là hop je vais accueillir ça ici l'avatar il n'a pas besoin et le reste il n'a pas besoin non plus hop parfait je refais ma recherche ici sur hanté et là vous voyez bien effectivement qu'on a bien tata tato donc c'est bien trier sur la recherche si vous cherchez voilà de plus en plus vous avez voilà théo théo j'ai bien la recherche de ce que j'avais fait donc ici pour conserver aussi ma recherche c'est pareil donc ce que vous pouvez faire c'est qu'ici voilà vous dites que si php voilà comme ça donc si i7 toujours toujours se voyait c'est toujours la même chose donc si i7 de l'art contenu donc s'il ya quelque chose dedans alors bah vous allez afficher le contenu contenu pour la parenthèse et du coup oui il manque ici une parenthèse et voilà donc on regarde bien en fait voilà à chaque fois pour pas que vous perdez à chaque fois là on peut aller plus loin et après effectivement plus vous allez aller loin et voilà moi vous allez avoir de résultats parce qu'on est effectivement nous on filtre uniquement sur les noms les noms uniquement donc ensuite donc là c'est la méthode qu'on a fait c'est la méthode poste nous on voudrait voilà pour aller jusqu'au bout de l'objectif de l'objectif c'était d'aller sur une autre page donc pour aller sur l'autre page bien sûr c'est on clique sur chercher on tombe sur une autre page page voilà résultats et sur cette page résultats ça nous affiche nos résultats ce qu'on va faire c'est qu'ici voilà on crée une nouvelle page la page s'appellera ici résultats pour un php j'enregistre cette page là je reviens justement sur la page utilisateurs je copie tout je reviens je recolle tout ce que je n'ai pas besoin c'est ici là voilà ça j'en ai donc donc ici je disais comme quoi que je n'avais pas besoin c'est bon en fait j'ai supprimé donc c'est parfait alors pourquoi tu comme ça tu as démarré c'est pas grave je redémarre voilà on a la barre de recherche qu'on va avoir donc ici c'est pas la barre de recherche mais c'est notre résultat ici on va pas refaire une recherche bien sûr ce qu'on veut c'est uniquement le résultat donc en fait ici le formulaire on n'en a plus besoin non plus là on peut supprimer tout ça dedans bien sûr en fait sur notre ici voilà c'est pareil en fait on n'a plus besoin non plus donc je supprime tout ça et ça bon voilà ça je vais le laisser mais nous ce qu'on a besoin c'est deux du contenu ce qui est à l'intérieur ici parfait là vous changez vous mettez un dollar get donc on va récupérer la valeur de notre de notre recherche de search que je vais faire passer après en paramètres vous allez voir et dedans on va garder voilà on va conserver tout le reste de notre contenu tout ce qui est ici et ensuite bon en fait le reste vous voyez ici ça sera la même chose donc là ce qu'on a besoin c'est que on a besoin que notre variable ici soit chargé là voilà donc ici on va dire qu'ici on peut faire la même chose parfait donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté on revient sur utilisateurs utilisateurs ce qu'on va faire c'est qu'ici on met plus une méthode post mais une méthode guette l'action que vous allez faire donc vous rajoutez action c'est d'aller justement sur la cette page donc cette page résultat donc que moi je nommais résultat tout court avec en fait ici voilà je vais mettre résultat et je vais mettre voilà je sais plus que je pourrais mettre je vais regarder un peu ce que j'avais fait déjà pour pouvoir résultat et le ma recherche si je fais ça oui donc je vais faire ça donc je vais mettre le résultat voilà slash la recherche donc ma recherche ici c'est à non j'ai rien dit j'ai rien dit je réfléchis donc la sélection oui oui donc c'est vrai que c'est bon le résultat avec le contenu qui sera ici donc notre contenu donc déjà ça je vais déjà tester comme ça avec le contenu voir si ça fonctionne parfaitement ici je vais rajouter bien sûr voilà rechercher donc ici je vais mettre résultat avec un s plutôt pour changer ça je vais mettre search et je vais mettre $1 dans le résultat ici voilà donc là c'est la page qui s'appelait résultat ça va s'appeler résultat avec un s je mets slash et dedans je vais prendre celui-ci donc vous voyez là je colle tout ça voilà regardez bien et dedans ici sur la page qu'on avait ici utilisateur je vais rajouter mon s ici et on va tester déjà tout ça savoir si ça fonctionne bien correctement donc je suis dans rechercher je mets déjà un t j'appuie et là effectivement on est sur notre page donc voilà indéfini contenu variable contenu donc là on est bien allé sur la page je pense enfin sur une autre page mais c'est pas la bonne page sur laquelle on aurait dû y aller résultat le contenu ou sinon voilà ce que je vais faire c'est que j'enlève tout ça je vais mettre juste ma page résultat donc résultat voilà avec un s je vais enlever tout ça je reviens sur la page résultat je reviens sur le chemin recherche je mets un t est effectivement ma variable contenu n'existe pas donc la variable contenu on vient ici c'est celle donc la variable contenu je suis en train de chercher où elle est celle ci voilà et lui dit effectivement que la variable contenu n'existe pas parce que c'est ici qu'il faut que je mette hop voilà donc ici j'ai changé je rafraîchis la variable à la ligne 21 elle est indéfinie ici forcément donc ici qu'est ce que je vais pouvoir faire donc là je vais peut-être être ici la même chose là voilà et on n'a aucun résultat donc ici vous voyez bien ici on a notre contenu et on a le bouton enfin qui s'appelle search rechercher donc ici on est bien dedans donc dans notre bouton le bouton ça enfin voilà on s'en moque un peu c'est c'est le bouton donc en fait le bouton ce qu'on va faire voilà c'est qu'ici vous revenez sur le bouton vous mettez pas de nom sans sens en voilà on s'en moque complètement donc je reviens sur recherche je remettez je regarde donc effectivement ici on a résultat voilà point contenu uniquement ici et le contenu c'était donc là il affiche justement aucun résultat résultat donc on revient ici donc là en fait je vais aller voilà étape par étape pour voir où on est actuellement voilà je rafraîchis est effectivement ici c'est long mon contenu donc ici c'est contenu et ici ce sera contenu voilà donc là juste que je vais faire c'est que je rafraîchis donc effectivement ici je suis bien dans un donc c'est parfait je regarde voilà et ici un peu plus bas on enlève et si on met contenu et voilà c'est parfait donc j'ai réadapté voilà pas mal de petites choses comme ce que j'ai fait c'est qu'en fait ici dans l'utilisateur voilà le bouton s'en fout c'est bien un bouton submit donc c'est juste que si vous avez plusieurs voilà plusieurs formulaires qui est redirigé sur cette même page alors précisez bien le type de votre formulaire comme là on avait vu donc on avait le nom du bouton enfin le nom du formulaire en gros que je vais faire passer là on récupère la variable donc contenu ici qui est qui est envoyé directement dans la page résultat donc que vous voyez ici donc du coup on a bien le contenu donc voilà notre variable et du coup on a nos informations donc lorsque je voilà je veux filtrer je mets taux tout court j'ai bien le résultat donc voilà une deuxième méthode donc si je veux voilà la différence entre celle ci qui est vraiment instantanée mais qui peut peut-être prendre plus de mémoire à votre serveur si vous avez un serveur ou alors un peu faible et celle ci qui est peut-être voilà mieux plus optimisé et vous avez eu les deux méthodes donc la méthode on fait la recherche sur une page et on a le résultat sur une autre où on fait la recherche sur cette page et on a à la fois directement le résultat sur cette même page donc voilà on arrive à la fin de cette de cette vidéo justement donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas si vous avez des commentaires à les lâcher en dessous de la vidéo ou sur mon site et sur ce moi je vous dis on se retrouve à une prochaine vidéo allez à plus